bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo je vous présente enfin une impression un peu plus conséquente qui exploite un peu plus la hauteur de la tevo tornado donc voici un vase imprimé en mode vase d'ailleurs avec comme vous pouvez le voir magnifique reflet il est waterproof donc j'ai déjà testé il n'y a pas de problème l'eau reste bien à l'intérieur ce qui permet vraiment de mettre des fleurs et pouvoir les alimenter en eau alors je n'ai pas encore exploité la totalité de la hauteur de l'imprimante voyez là le vase ne fait que 25 cm de haut mais déjà voilà ça me donne une bonne impression au niveau de la qualité la qualité est là donc et en comparaison on a ce petit ce petit marvin bon ce sont de très vieux objets qui des objets test que je fais depuis longtemps et qui me permettent vraiment de voir la qualité donc là c'est imprimé en 01 le petit marvin vous pouvez voir que c'est vraiment plutôt pas mal donc que ce soit un tout petit objet très fin ou un grand objet qui a été imprimé celui ci en 02 l'imprimante s'en sort vraiment bien donc comme je rappelle elle est vraiment d'origine seule chose que vous pouvez peut-être voir ici mais qui n'est pas significatif à mon sens et j'ai imprimé un guide de flux d'air alors petite précision le vase a été imprimé donc en mode vase avec le slicer slick 3 rpe c'est celui que j'utilise généralement pour ma prusa mk2 et le petit marvin que voici a été lui slicer avec kiss slicer qui me donne vraiment de bons résultats sur sur les objets très fins comme ça donc voilà un petit retour d'expérience sur le l'utilisation de la tevo tonado donc je continue à à l'apprivoiser et ben voilà je vous remercie et bonne journée à bientôt pour une prochaine vidéo